On avance toujours dans nos classes et on avait vu la dernière fois pas mal de choses. Déjà, on avait vu les méthodes, on en avait créé plusieurs, on avait créé un nouvel animal dans notre zoo, et c'est déjà bien, non ? Et on avait commencé à voir le fait de pouvoir demander à plusieurs animaux de faire la même chose. Par exemple, tous les gorilles dormaient, tous les gorilles mangeaient. Mais maintenant, ce qui serait bien, c'est de réussir à dire aux animaux, qu'ils soient gorilles ou qu'ils soient éléphants, de dormir sans avoir de conditions. On va voir ça, on va commencer à factoriser. A tout de suite. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev2BeCurious, la chaîne des développeurs, des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Nous voilà donc dans l'avancée. Bon, allez, on va faire une petite pause, rouvrir votre Trello, quand même, on avance, on suit notre projet, et puis ça nous permet de nous motiver aussi. On est à 14% de cette étape-là, c'est une belle étape, celle-là. Et on va progresser. Déjà, on a créé les classes des animaux, vous en avez peut-être fait d'autres, peut-être des perroquets, peut-être des crocodiles, que sais-je. À vous de vous amuser, entraînez-vous. Et on va commencer à parler de la notion d'abstraction, de factorisation. Et on a vu un peu les attributs, il nous reste les propriétés là. Donc, on va essayer de revoir un peu ça. Les propriétés, on en parlera un peu plus tard. On a parlé d'attributs, de méthodes. Donc, ça, c'est fini. Et on va rajouter ici, ajouter, voilà, voir les propriétés. Voilà, voir les propriétés. OK. Donc, ça, on va l'avancer ici, ça sera juste après. Et on est en train de parler de factorisation. Mais on va regarder ça tout de suite. Regardez. Vous l'avez sans doute remarqué, non ? Si on compare un gorille avec, ici, un éléphant. Alors, je vais les mettre côte à côte. Voilà. Ici, si je les mets côte à côte, regardez. On a un prénom, on a un prénom. On a une date de naissance, on a une date de naissance. Hey ! On a un nombre de jambes, on a un nombre de jambes. En fait, en vrai, on a exactement la même chose pour l'un et pour l'autre. Donc, on commence à voir quelque chose qui se ressemble. Là, le piège, c'est de voir tout le temps des choses qui se ressemblent. Si on prend un caillou avec une maison, c'est vrai qu'il y a des pierres, mais ce n'est pas les mêmes notions. On en reparlera. Revenons sur nos gorilles et nos éléphants. Alors, la première astuce pour essayer de faire dormir tous les animaux, ce serait celle-ci. On va rajouter ici une classe qu'on va appeler « animal ». Puisque notre but, c'est quand même de faire dormir tous les animaux. Donc, ici, on va faire « animal ». Donc, vous rajoutez une classe « animal ». Voilà. La classe « animal », la voici. Et puis, bon. On va reprendre dans l'éléphant le prénom, la date de naissance. On va les copier-coller à l'intérieur. On va prendre la méthode « dormir », ici. Voilà. Action de dormir. Ici. Voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est de dire, si c'est un éléphant, on dort. Si c'est un… On dort d'une certaine façon. Par exemple, le gorille, comment il va dormir ? Il va dormir peut-être sur un tas de feuilles. Et l'éléphant va peut-être dormir sur la paille ou peut-être debout. Tiens, on va peut-être faire cette différence. Et en fait, ici, il faudrait faire quoi ? Donc, là, on va le mettre en commentaire. Si je suis un gorille, je dors sur des feuilles. Voilà. Et si je suis… Sinon, si je suis un éléphant, je dors debout. Et là, ça devient intéressant, puisqu'on commence déjà à distinguer l'un ou l'autre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Le premier réflexe que la plupart des gens ont, c'est celui-ci. On va ajouter ce qu'on appelle une énumération. Une énumération, ça va être une variable d'un certain type. Et ce type est contrôlant, à savoir qu'il va proposer différentes valeurs. Et on ne pourra choisir qu'entre ces valeurs. Au lieu de choisir, par exemple, le chiffre 1, 2, 3 ou 4, pour définir que c'est un éléphant, une baleine ou un gorille, ici, on va dire, je veux soit éléphant, soit baleine ou gorille, et ça va nous cadrer dans le choix des valeurs. Regardez. Donc, vous, là, vous allez l'appeler, par exemple, type animal. Vous créez une classe, en fait. Bon, l'idée, c'est de créer une classe, mais vous allez voir qu'on va le changer. Ici, à la place de classe, vous allez mettre énum. Donc, ce qu'on appelle une énumération. Vous voyez que le mot-clé est apparu. C'est bien reconnu par Visual Studio comme un mot-clé de .NET. Et ici, on va dire quoi ? On a gorille. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre type possible ? On avait dit éléphant. On va mettre des commentaires. Ici, ça représente tous les types d'animaux possibles. Oups. Animaux possibles. Voilà. Impeccable. Et après, on va faire quoi ? Eh bien, on va dire que mon animal, il a un type. Donc, ici, public type animal. On va mettre un T majuscule. Voici. Et on va dire if. Donc, si je suis, if, this, if, this, quoi, type animal. Si je suis, quoi ? Et regardez, c'est intéressant. Là, on va pouvoir choisir. Si je suis un éléphant. On a dit un gorille, d'abord. Si je suis un gorille. Sinon. Si je suis un éléphant. Je veux faire ceci. Donc là, console.rightline. Je dors sur des feuilles. Et ici, console.rightline. Je dors debout. Il manque la chaîne. Voilà. Donc là, c'est bon. On a respecté notre contrat. On a respecté notre contrat. Voilà. Et ici, on va pouvoir faire quoi ? Eh bien, dans notre programme, au lieu de prendre tout ça, là, ici. Vous allez mettre ça en commentaire. Vous mettez tout ça en commentaire. On va faire quoi ? On va dire, je prends une liste d'animaux. Animaux. Voilà, animals. Ça, c'est la traduction anglaise. Je rajoute des animaux. Voilà. Alors, vous en faites pas. Je vais corriger la faute, ici. Et je vais rajouter new animal. Je vais lui préciser son prénom. Donc, on avait dit quoi comme prénom balo ? Balibalo. Et je vais rajouter un deuxième animal que je vais appeler Dumbo. Prénom Dumbo. Dumbo. Voilà. Ici, on va donc préciser pour chacun le type. Le premier animal, c'est quoi ? Le premier animal, vous avez vu, j'ai le choix. On va dire que c'est un éléphant. Non, c'est un gorille. Pardon. Et le deuxième animal, c'est un éléphant. Avec ça, on va être bon. On va garder. Animal.forEach. Ou forEach. Animal. Dans ma liste, on reprend la même chose qu'avec les éléphants. Animal. Je vais faire quoi ? Item. Dormir. Et on va être bien. Si on teste ça tout de suite, qu'est-ce que ça va donner ? F5. Suspense. 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 On lance. Et normalement, on va avoir l'un ou l'autre cas. Suivant ce qu'on a décidé. On y va. Nos animaux vont dormir. Donc, on a tout commenté. Vous avez bien tout commenté. Ça vous éviterait de tout tester. Le reste. Ici. Voilà. Et regardez. Je dors ballot. Je dors sur des feuilles. Je dors moi d'homme beau. Je dors debout. Impeccable. On a tout bon. Donc ici, on a bien. Je dors moi avec le prénom. On a réussi. Yes. Oui. Mais regardez ce qu'on va pouvoir faire. Alors, si on prend notre premier animal, on peut tout d'un coup le transformer en éléphant. Eh oui, c'est possible. J'ai tous les droits. Rien ne m'y interdit. Et deuxièmement, regardez dans l'animal, on a si c'est l'un, si c'est l'autre. Ok. Troisièmement, on a vu qu'en fait, il y avait duplication des informations ici par rapport à éléphant et gorille. N'y aurait-il pas un moyen de tout rassembler et éviter le if ? C'est ce qu'on découvre la semaine prochaine grâce à la factorisation et au polymorphisme. Entraînez-vous, refaites ce code. A la semaine prochaine. Ciao.